Aujourd'hui, on va étudier notre oesophage. Alors, l'osophage, on lui décrit trois segments. On a un segment au niveau du cou, au niveau de l'ouverture, l'articulation normalement avec la clavicule. Ça, c'est l'ouverture qui est thoracique. Voilà, ça c'est la portion qui est cervicale. Puis, on a la portion qui est très longue, qui est très longue. C'est la portion médiasténale ou bien thoracique qui passe dans le médiastin supérieur et dans le médiastin inférieur, surtout le médiastin postérieur. Et puis, la troisième et la dernière portion, c'est la portion abdominale, la voici, qui sort de thorax par un trou dans le diaphragme pour passer à l'estomac. Alors, voilà. Alors ça, la cavité boucale, on l'a enlevée pour voir l'europharynx. Après l'europharynx, on va trouver quoi ? On va trouver le laryngopharynx ou bien l'hépopharynx. Et par la suite, après l'hépopharynx, au niveau du port inférieur de cricouïde, c'est la naissance de l'europhage cervical. Voilà l'europhage cervical, juste ici. Par la suite, je veux dire, juste entre C6, jusqu'à T2, c'est la limite entre les deux limites de l'europhage cervical. Par la suite, tout ça, c'est de l'europhage thoracique. Voilà. Et par la suite, ça, c'est cette petite portion, c'est la plus petite, c'est l'europhage abdominal. Voilà. C6, c'est le début, c'est la limite entre le pharynx et l'europhage cervical, jusqu'à T2. Voilà. Au niveau de T2, c'est le début. De quoi le début ? De notre thorax. Voilà. On a quoi ça ? C'est quoi, c'est l'europhage ? Elle va passer en arrière, ici. Voilà. Et par la suite, elle va quitter au niveau de T10. Au niveau de T10, l'europhage est fini pour l'europhage thoracique. Et c'est par la suite pour l'europhage abdominal. Voici l'europhage abdominal. On va utiliser la configuration interne. Si on va prendre une coupe ici de l'europhage, on va trouver quoi ? On va trouver que l'europhage, il contient trois couches. Une couche qui est du tissu conjonctif. C'est ce qu'on appelle l'adventisse. Voilà. L'adventisse, c'est ça. C'est ça. C'est ça, l'adventisse, ici. En beige. Qui est la couche la plus externe. Par la suite, on a la couche musculaire avec deux muscles. Voici deux muscles. Muscle longitudinale et muscle circulaire à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Voilà. Deux couches musculaires. Par la suite, on a quoi ? On a la muqueuse. Tout ça, c'est de la muqueuse. La muqueuse formée par la muqueuse. Et la sous-muqueuse, comme vous pouvez le voir. Voilà la sous-muqueuse et la muqueuse. Et ça, c'est le contact avec le bol alimentaire. Voilà. Avec la muqueuse. Pour les rapports, c'est l'étape la plus importante, la plus délicate de ce cours. C'est-à-dire, on doit étudier les rapports au niveau cervical, les rapports au niveau thoracique. Et les rapports, on va voir ce qui s'est caché par le diaphragme, c'est l'osophage abdominal. Vous pouvez le voir ici, l'osophage, voilà. C'est l'organe qui est commun entre le thorax et l'abdomen. Pourquoi ? Parce qu'il va passer sous le diaphragme. Il va passer, voilà. Ici, notre osophage, il est juste ici pour entrer dans l'estomac. Et il est aussi au niveau cervical, bien entendu. Pourquoi ? Parce qu'il va passer de pharynx. Il va passer en continuité avec le pharynx jusqu'à l'estomac. Alors, si j'ésole notre osophage, ici, vous pouvez bien voir que c'est un tube, comme vous pouvez le voir, c'est un tube, voilà, c'est un tube musculo-membrané. On va voir ça par la suite. Sinon, ce qu'on doit étudier tout d'abord, ce sont les rapports qui sont très riches. Et pour les étudier, on a des rapports selon les étages. Parce que, finalement, on a un étage qui est cervical au niveau du cou. On a un étage qui est thoracique, qui est le plus long au niveau de l'osophage. Et on a un étage qui est très, très petit, c'est le plus petit, c'est au niveau abdominal, c'est l'osophage abdominal. Commençons par quel osophage ? Commençons par l'osophage, ici, cervical, c'est-à-dire au niveau du cou, c'est-à-dire en avant, voilà, en avant de 6-6 jusqu'à D2. C'est la limite de l'osophage cervical. Alors, comme vous pouvez le voir là, on a beaucoup de rapports là. Pour les simplifier, en avant, on a quoi ? On a tout simplement la trachée, voilà, elle est toujours en avant de l'osophage. Et ça, c'est en avant, on a fini avec en avant. En arrière de l'osophage, on a quand ? On a les vertèbres, surtout quelles vertèbres ? On a les vertèbres de C6 jusqu'à D1, voilà. On a également toujours en arrière, on va trouver que latéralement, on va trouver quoi ? On va trouver le pluxus, le pluxus sympathique par un vertébral. Et puis, entre l'osophage, comme vous pouvez le voir, entre l'osophage et les vertèbres, on a un espace ici, entre l'osophage, cet espace qui s'appelle l'espace rétropharyngien du cou. Voilà, entre les vertèbres, si je casse les gamins, voilà, entre le vertèbre et l'osophage, on a un espace, c'est l'espace rétropharyngien du cou. Alors, ça, c'est en arrière. Latéralement, qu'est-ce qu'on va trouver latéralement ? On va trouver tout simplement le paquet vasculonerveux du cou, c'est-à-dire l'artère carotide commune, la veine jugulaire interne et le nervague. Et la même chose, et latéralement, de l'autre côté, on va trouver ce paquet vasculonerveux. Et on va trouver également, voilà, ce qu'il dit dans ce paquet, c'est le nervague, et qui dit nervague des nerfs courants. Et à ce niveau, au niveau cervical, on va trouver le nerf courant, le voici, le nerf courant gauche, le voilà ici. Et on va trouver également le nerf courant droit, voilà, qui va passer dans l'angle entre l'osophage et la trachée. Voilà. Et le nerf courant droit, comme vous pouvez le voir, c'est uniquement au niveau cervical. Pourquoi ? Parce qu'il va passer sous quelle artère ? Sous l'artère subclavière, comme vous pouvez le voir sous l'artère subclavière. Ça, c'est l'artère subclavière, et ça, c'est le nerf vague, le nerf vague, voilà, et ça, c'est le nerf courant droit. Alors que l'artère subclavière, elle n'est pas dans le thorax, elle est juste dans le cou. Et la limite, bien entendu, du cou et du thorax, c'est tout simplement les artères et les veines subclavières, voilà. C'est-à-dire, là, c'est le cou et en bas, c'est le thorax. Alors, voilà les rapports. On a dit, au niveau cervical, les rapports sont simples. En avant, c'est tout simplement, il ne faut pas oublier également qu'on a la glande géroïde avec les glandes parathyroïdes qui sont latérales, surtout les glandes, surtout les lobes. Voilà, on va trouver les lobes et les parathyroïdes. Sinon, ça, c'est le rapport. En avant, c'est la trachée. En arrière, c'est les vertèbres de C6 jusqu'à D2 et l'espace rétro-pharyngien du cou. Et on a, latéralement, c'est le paquet vasculonerveux du cou avec le nerf vague et le nerf courant gauche et droit. Alors, voilà, on a fini avec les rapports. C'est assez simple que ça, les rapports. Sans oublier aussi que, latéralement, on va trouver aussi les lobes, les lobes latérales 2, de quoi ? Les lobes latéraux 2 de la glande thyroïde avec les glandes parathyroïdes. Alors, passons au segment. Quel segment ? Le segment thoracique, c'est le plus long. Comme vous pouvez le voir, c'est le plus long. Et pour l'utiliser, on doit l'utiliser sur des étages. Voilà. Et la marque, on peut dire, c'est quoi ? C'est la crosse. La crosse de la horte et la crosse de Kelvin, la crosse de la zécose. Alors, rappelez-vous, ces deux crosses sont superposées et elles surviennent au niveau de T4. C'est-à-dire, de T1 ou bien de T2 à T4, c'est un étage qui s'appelle l'étage sus parce qu'en gros, de la zécose et de la horte, c'est l'étage sus, en zégo, aortique. Voilà, parce qu'en gros, on n'a plus de la horte, on n'a plus de la zécose. Ça, c'est le premier étage, c'est de T2 à T4. Puis, au niveau de T4, au niveau de T4 jusqu'à T5, c'est l'étage azygo, aortique, c'est-à-dire, c'est l'étage des crosses. Voilà, c'est l'étage des crosses. Et puis, en bas, c'est logique, au niveau de la horte descendante, au niveau de la zécose proprement dit, et non pas la crosse, c'est l'étage sous-azygo, aortique. Alors, pour étudier le rapport, on va commencer par le premier étage en haut, ici. Voilà, c'est-à-dire, surtout nos destins supérieurs. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Toujours en avant, c'est la trachée. Voilà, et on a fini, c'est la trachée en avant. Voilà, et en arrière, et toujours, c'est quoi en arrière ? C'est les vertèbres, surtout de T2 jusqu'à T4, jusqu'à la crosse aortique. Voilà, en arrière. Et voilà, c'est assez simple que ça. Et puis, il ne faut pas oublier toujours en arrière, qu'on va trouver à ce niveau, on va trouver quoi ? On va trouver le canal thoracique. Voici le canal thoracique qui est à gauche, à ce niveau, au niveau en haut de T4. Il est à gauche, puis il devient à droite, en bas de T4. Alors, voilà le canal thoracique. Il est ici. Voilà, il est ici, mais il est latéralement, comme vous pouvez le voir, et non pas en arrière. Il est latéralement. Alors, l'osophage aussi, en arrière, on va trouver quoi ? On va trouver les canals, on va trouver les ganglions. Les ganglions sympathiques, paravertébrales, comme vous pouvez le voir, et sans paravertébrales, et sans latérovertébrales. Voilà l'osophage. Et voilà, en arrière, voilà, on va trouver ces ganglions-là. Voilà. Et puis, on a les rapports latéraux. Ça change à droite et à gauche, parce qu'à droite, comme vous pouvez le voir, on a la veine cave supérieure, avant qu'elle reçoit la veine azégorce. On a la veine cave supérieure. Et on a le tronc veineux brachiocephalique droit, comme vous pouvez le voir là. Voilà, avant de passer au cou. Sans oublier, et toujours, il est présent, toujours, il est présent, le nerf, quel nerf ? Le nerf vague, comme vous pouvez le voir. Voilà. Le nerf vague, sans le nerf courant, parce que le nerf courant, il n'est pas présent là, il est en haut. Le vacé, il est en haut dans le niveau cervical. Alors qu'au niveau thoracique, on n'a pas le nerf courant droit. Voilà. Et sans oublier le nerf phénique, le vacé, le nerf phénique, ici, il est latéral, par rapport à l'osophage. Voilà, il va passer au niveau du péricade et la plèvre, pour les vasculariser. Ça, c'est à gauche. Ça, c'est à droite. À gauche, on a quoi ? À gauche, on va trouver quoi ? On va trouver le... On va trouver toujours la même chose, mais ce sont les artères. Les artères. Alors, en haut de la crosse aortique, c'est les gros vaisseaux gauches qui sont directs de l'aort. Voilà. On a la subclavière dans son niveau thoracique qui est vertical avant de passer au cou, dans son niveau horizontal. Et on a également la carotide commune. Et qu'est-ce qu'on a également, et toujours, elle est présente, c'est qu'elle... C'est le nerf vague. Voilà. Voilà le nerf vague, comme vous pouvez le voir. Elle est latérale à l'osophage. Le nerf vague et aussi le nerf recourant. Voilà. Elle est présente à ce niveau. Voilà. On peut trouver, on peut voir le nerf vague. Elle est là, comme vous pouvez... Ou bien le nerf recourant gauche. Pourquoi ? Parce qu'à ce niveau, le niveau thoracique, il va passer, le nerf vague gauche, il va passer sous... Voilà. Il va passer sous l'aorte ici. Il va passer sous l'aorte pour donner ce jeu. J'attunis l'aorte. On peut bien voir le... Voilà. Le nerf laryngé. Voilà. Le nerf laryngé gauche. Elle est présente au niveau thoracique, au niveau de l'état sus. Surtout l'état sus aortique. Parce que c'est au-dessus de l'aorte. Au-dessus de l'épifurcation. Alors, sinon... Alors, on a dit... Il ne faut pas oublier également le nerf phénique. Le voici, le nerf phénique, comme vous pouvez le voir. À ce niveau-là, une information très importante, c'est que le nerf vague, il va croiser... Le nerf phénique, il va croiser le nerf vague, voilà. Juste avant que ce nerf vague, il va donner le nerf recourant sous la crosse aortique. Voilà. Le nerf phénique, il va croiser, comme vous pouvez le voir ici, il va croiser le nerf vague à ce niveau sus aortique à gauche. Alors, sans oublier toujours à gauche, qu'est-ce qu'on va trouver à gauche? On va trouver le canal thoracique. Voici le canal thoracique qui était droit. On va le voir dans l'étage sous aortique. Il est droit, il est postérieur. Là, il va passer en avant, il va passer à gauche dans l'étage au niveau... sur ou bien au-dessus de T4. Et par la suite, on a fini. Voilà, les rapports, on récapitule. On a en avant, au niveau de l'étage sus, azégo, aortique. On a quoi? On a en avant, c'est la trachée tout simplement. En arrière, c'est les canals vertébriens, les vertèbres, c'est-à-dire les vertèbres de T2 à T4 et les ganglions et les chaînes et les troncs sympathiques, c'est-à-dire la chaîne, les chaînes sympathiques paravertébrales, thoraciques et ça, c'est en arrière. Latéralement, on a à droite, on va trouver la 24 supérieure et le tronc gauche, voilà, sans oublier le nerf chénique et sans oublier le nerf vague. Voilà, le nerf vague et on n'a pas de recourant. Cette fois-ci, on n'a pas de recourant droit. Et à côté gauche, on a quoi? Il s'ajoute, comme vous pouvez voir le canal thoracique et il est droit, il va passer par la suite à gauche et on a également les deux troncs terminal ici à gauche que vous pouvez le voir. Sans oublier, bien entendu, sans oublier le nerf vague, il va donner à son niveau le nerf recourant, le nerf recourant gauche. Voilà, on a fini avec les rapports de la portion sus, ou à l'étage sus à zégo, aortique. On va passer à l'étage à ce niveau T4, c'est-à-dire l'étage à zégo, aortique. Ici, on n'a pas grand-chose à dire. Voici, on a toujours la trachée juste avant sa bifurcation. Juste, pourquoi? Parce que, rappelez-vous, la bifurcation de la trachée en deux branches, ça se passe au niveau de T5. Au niveau de T4, c'est juste avant sa bifurcation. Voilà. ça, c'est en avant. En arrière, on a toujours les canals, ou bien les vertèbres, surtout T4, T4 jusqu'à T5 maximum, voilà, pour les crosses. Et à droite, on a, bien entendu, la crosse de la zégoce. Et on a quoi encore? On a la crosse de la zégoce et on a la vinclave supérieure. On a toujours le nerf phénique droit et toujours le nerf vague droit. bien entendu, sans nerf courant droit. Et à gauche, qu'est-ce qu'on va trouver à gauche? On va trouver la crosse. Alors, voilà, on va trouver au niveau gauche, voilà, notre oesophage. Latéralement, on va trouver, bien entendu, la crosse aortique, c'est-à-dire au niveau de T4. Voilà, la crosse, quelle crosse? La crosse aortique, bien entendu. Voilà. Et c'est ça. Et sans oublier le nerf vague. Et le nerf phénique. Le nerf vague et le nerf phénique après leur croisement. Et c'est après leur croisement. Et sans oublier aussi le nerf courant qui va passer à ce niveau sous. Il va passer sous la crosse aortique comme vous pouvez le voir. Alors, voilà. Alors, à ce niveau, on a quoi? On a fini avec l'étage azigo-aortique. azigo-aortique. On va passer en bas. On va passer en bas à l'étage sous azigo-aortique, c'est-à-dire sous D4. Alors, c'est-à-dire sous D4, c'est-à-dire la limite en bas c'est l'œuvage abdominal. C'est-à-dire de D4 jusqu'à quoi? Jusqu'à T10. T10, c'est pour la limite entre l'œuvage thoracique et l'œuvage abdominal. Alors, à ce niveau-là, en avant, qu'est-ce qu'on va trouver? On ne va pas trouver la trachée parce que c'est fini pour elle. On a par contre les branches souches. Alors, voilà, c'est fini pour la trachée. On va trouver les branches souches et plus en avant, on va trouver bien entendu les veines pulmonaires et les artères pulmonaires et le cœur lui-même. Voilà, en avant de l'œuvage à ce niveau, à ce niveau c'est le corps tout simplement avec ses gros vaisseaux et la bifurcation de la trachée bien entendu. Et voilà, ça c'est en avant. Qu'est-ce qu'on va trouver également en avant? On va trouver également à ce niveau-là comme vous pouvez le voir là, le nerf vague ici gauche qui était comme vous pouvez le voir ici il était gauche et il va passer en avant de l'œuvage. il va passer en avant de l'œuvage comme vous pouvez le voir là pour former le plus plus œuvage. Il va passer en avant de l'œuvage c'est-à-dire il devient antérieur. Il devient antérieur. Et puis en arrière qu'est-ce qu'on va trouver en arrière? On va trouver tout simplement les vertèbres de T4 jusqu'à T10 c'est-à-dire de la bifurcation jusqu'à la limite entre l'œuvage supérieur et l'œuvage thoracique et l'œuvage abdominal. Et on va trouver également que de l'autre côté le nerf vague droit il va passer en arrière c'est-à-dire il devient postérieur à l'œuvage sans oublier le canal thoracique le voici qui devient droit et il devient postérieur à l'œuvage. Toujours en arrière de l'œuvage on va trouver également l'aorte qui devient comme vous pouvez le voir elle devient derrière l'œuvage à ce niveau sous azéco-aortique à droite c'est la veine azéco-aortique et non pas la crosse la crosse elle est en haut en bas on va trouver la veine azéco-aortique elle-même et qui est aussi postérieure on peut la considérer comme des rapports comme des rapports postérieurs voilà et puis sans oublier le nerf vague qui était droit qui était ici le droit elle va passer en arrière elle devient postérieure comme vous pouvez le voir et le gauche elle devient on va voir sur le côté droit on accueille sur le côté droit c'est l'œuvage on a tout simplement l'aorte qui devient postérieure à notre œuvage voilà l'aorte qui devient postérieure à notre œuvage et toujours à droite il ne faut pas oublier le canal le canal thoracique qui était à droite il va passer il va ici il va ici croiser la ligne médiane pour passer à droite alors il ne faut pas oublier que le nerf vague quel nerf vague le nerf vague cette fois-ci le nerf vague gauche il va passer comme vous pouvez le voir il va passer en avant voilà ça c'est notre oesophage ici notre oesophage ici voilà notre oesophage et le nerf vague il va passer en avant de l'oesophage voilà en avant de l'oesophage après qu'il a été latéral alors et c'est ça pour les rapports on récapitule pour l'étage sous-azigo-aortique on a en arrière on va trouver beaucoup de choses en arrière cette fois-ci on va trouver les vertèbres comme d'habitude on va trouver aussi la chaîne sympathique par la vertébrale on va trouver la veine azigose on va trouver l'aorte abdominale ou bien l'aorte descendant thoracique et on va trouver également le canal thoracique sans oublier le nerf vague droit qui va passer en arrière en avant on va trouver aussi beaucoup de choses on va trouver le nerf vague gauche qui va passer en avant on va trouver le coeur avec avec ses vaisseaux veineux les veines et les artères pulmonaires et la déplifurcation c'est à dire les branches souches et puis latéralement on n'a pas grand chose on a la veine azigose à droite et on a l'aorte l'aorte descendante avant de passer en arrière alors c'est ça pour l'étage thoracique passons à l'étage abdominal alors l'étage abdominal ici il est caché comme vous pouvez le voir par quoi ? par le foie voilà pour voir je dois cacher le foie et voilà on est arrivé à l'étage de l'œsophage abdominal l'œsophage abdominal comme vous pouvez le voir là il répand en avant avec en avant il est en rapport il est caché par la face postérieure du foie voilà et en arrière c'est tout simplement en arrière c'est quoi ? c'est tout simplement les piliers et on va étudier ça les piliers de de diaphragme voilà les piliers de diaphragme en arrière et puis on a les rapports latérales qui sont qui sont à gauche et à droite alors à gauche qu'est-ce qu'on va trouver ? à gauche on va trouver ce ce petit au menton qui appartient ou un petit petit épiplon qui appartient à l'estomac ça c'est à ça c'est à gauche et à droite on va trouver le ligament triangulaire voilà ça c'est le ligament triangulaire qui appartient on va voir tout ça alors c'est ça pour les rapports on n'a pas grand chose à dire concernant l'abdominal c'est la portion la plus petite de notre oesophage alors sinon voilà l'osophage on a dit il va lier vous pouvez voir là il va lier ça ce sont les muscles de pharynx il va lier le pharynx en haut avec quoi ? avec l'estomac en bas voilà l'osophage on va étudier tout ça par l'acide dans l'abdomen avant on doit étudier un organe qui est aussi commun entre le thorax et l'abdomen c'est le diaphragme qui est comme l'osophage alors après qu'on a vu le rapport en 3D on va récapituler on va ajouter des informations en 2D commençons par le premier segment c'est le segment le segment cervical voilà le segment cervical alors juste sur cette image vous pouvez bien voir la différence de nerf vague gauche avec le nerf vague droit le nerf vague gauche elle va donner le nerf courant gauche au niveau thoracite sous la crosse aortique et il va remonter au niveau cervical c'est à dire on va trouver le nerf recurrent gauche au niveau de l'osophage cervical et l'osophage thoracique alors que ici ça c'est le nerf vague droit le nerf vague droit il va donner le nerf recurrent droit sous l'artère subclavière l'artère subclavière droite c'est à dire on est dans le cou voilà c'est à dire que le nerf recurrent droit on va le trouver seulement et seulement dans le cou on ne va pas le trouver dans l'osophage thoracique alors comme on a dit alors on a l'osophage on a dit on a l'osophage cervical voilà la limite c'est on a dit que dans le cou on a les veines et les artères subclavières voilà alors qu'au niveau thoracique on va trouver la horde et ses trois terminaisons voilà on va trouver aussi la veine cave supérieure la veine azégose on va trouver les autres éléments voilà et on a dit que le nerf vague gauche le nerf vague droit il va donner voilà au niveau cervical seulement le nerf laryngé droit il va continuer le nerf vague lui mais il va continuer au niveau cervical voilà et le nerf vague gauche ici il va donner la recorrente le nerf recurrent gauche au niveau thoracique il va augmenter ce nerf là il va augmenter au niveau cervical et on va trouver également la continuité de trajet de nerf vague il va descendre dans le thorax il va former on va voir un fluxus avec l'autre homologue de l'autre côté un fluxus au niveau de l'osophage alors pour étudier les rapports de segments le premier segment c'est le segment quel segment le segment cervical c'est à dire on va prendre une coupe au niveau de C6 C6 c'est le début de l'osophage c'est à dire à ce niveau là on va trouver quoi on va trouver en avant on va trouver les rapports avec en avant on va trouver comment on sait qu'on est dans le C6 c'est par la thyroïde la thyroïde c'est à dire on est dans le niveau cervical surtout surtout de C6 voilà C6 c'est pour voir pour voir la thyroïde alors les rapports rappelez-vous on a dit que les rapports on a en avant on va trouver tout simplement on va trouver la trajet c'est la trajet et en arrière on va trouver cet espace là c'est l'espace rétro rétro-osophagien du cou voilà en arrière c'est les vertèbres surtout au niveau de l'osophage cervical c'est de C6 jusqu'à T2 c'est à dire les vertèbres soit C6 jusqu'à T2 et ça c'est en arrière et latéralement rappelez-vous on va trouver ce paquet parce que le nerveux qui est constitué en dehors par la veine jugulaire interne puis l'artère carotide interne entre les deux et en arrière c'est le nerve vague et de l'autre côté les mêmes structures les mêmes structures comme vous pouvez le voir voilà et sans oublier le nerveux courant qui est dans l'angle ozo-traquial soit à gauche soit à droite elle est présente dans les deux niveaux surtout le droit qui est présent seulement au niveau cervical alors et sans oublier également que latéralement latéralement de l'osophage on va trouver les lobes voilà les lobes ça c'est l'isme normalement elle est en avant et voilà latéralement ce sont les lobes latéraux de la thyroïde avec sans oublier la glande parathyroïde qui est latérale bien entendu par rapport à l'osophage alors on reprend on a en avant de l'osophage au niveau cervical l'osophage cervical elle répond en avant avec l'osophage en arrière c'est l'espace rétrofaryngien puis les vertèbres et puis on peut ajouter également la chaîne sympathique par vertébrale cette fois c'est cervical on peut l'ajouter voilà cervical cette fois c'est la chaîne sympathique par vertébrale la voici et puis latéralement c'est assez simple que ça c'est les lobes la thyroïde la glande du thyroïde la parathyroïde puis le poids qui vascule le nerveux voilà avec le nerf vague et le nerf courant le nerf courant le nerf vague alors voilà on a fini avec cet étage voilà les deux nerfs les deux nerfs courants pour que vous soyez sûr que vous êtes au niveau cervical vous allez trouver les deux nerfs les deux à la fois surtout le droit alors qu'on part on n'a que le gauche voilà alors on va passer à l'étage ou bien à l'osophage thoracique le tube de l'osophage thoracique c'est au niveau de T2 et au niveau de T2 c'est l'ouverture l'ouverture supérieure de thorax là où on va trouver les artères et les veines horizontales c'est à dire les artères et les veines subclaviaires voilà ça c'est la limite ça c'est la limite entre l'osophage cervical qu'on vient de voir et l'osophage thoracique on a dit que l'osophage thoracique pour bien l'étudier on va l'étudier sur des étages les étages sont marqués par ça sont marqués par ça par la crosse azigos et la crosse aortique qui sont au niveau de T4 c'est une coupe là c'est ce qu'on appelle la coupe des crosses on va trouver la crosse aortique et la crosse d'azigos on va voir ça voilà c'est à dire on a l'étage sus azigo aortique l'étage azigo aortique et l'étage sous azigo aortique alors commençons par cet étage alors cet étage c'est à dire c'est entre T2 et T3 ou bien T2 et T4 T4 c'est à dire pour voir ce qu'on a ici on doit couper au niveau de T3 voilà c'est à dire entre T2 le début de cet étage l'étage ou bien l'osophage thoracique et la crosse de la haute ça se revient de T4 c'est à dire on ne va pas prendre T4 mais on va prendre T3 alors voilà si on coupe au niveau de T3 qu'est-ce qu'on va trouver voilà la vertèbre bien entendu juste en avant de la vertèbre on va trouver notre oesophage voilà et puis les rapports alors les rapports en avant c'est tout simplement on est toujours dans la trachée voilà on va trouver la trachée en avant c'est assez simple comme ça et en arrière on arrive à trouver tout simplement c'est la vertèbre correspondant c'est à dire l'étage sus-asigo-aortique c'est à dire soit T2 soit T3 soit T4 ça n'appartient pas à ce niveau voilà soit T2 soit T3 T4 on est déjà dans l'étage asigo-aortique alors cet étage-là voilà soit T3 soit T2 et puis on va trouver toujours en arrière on va trouver bien entendu et rappelez-vous ça ce sont les nerfs les chiens c'est pas T3 sinon pas cervical mais par vertébral thoracique parce qu'on est déjà on est passé au thorax et bien entendu en arrière on va trouver également le conduit thoracique qui va passer de droite à gauche voilà au niveau de le médiasin supérieur ça c'est le médiasin supérieur bien entendu alors et puis on a des rapports qui sont latérales qui sont très riches alors latéralement qu'est-ce qu'on va trouver on va trouver à droite et à gauche ça change de droite à gauche alors de droite c'est surtout le tronc veineux gauche ou bien le tronc veineux droit voilà et sans oublier le nerf le nerf le nerf droit le nerf vague droit on n'a pas le nerf laryngé on n'a pas le nerf laryngé droit et puis à droite ou bien à gauche on a les deux troncs droits les deux troncs gauches ou bien les deux les deux artères gauches de l'aorte parce qu'on est en haut de la crosse aortique c'est-à-dire on va trouver l'artère sur clavier gauche et l'artère sur carotide commune et on va trouver également sans oublier le nerf vague et sans oublier le nerf recourant gauche cette fois-ci on n'a pas de nerf recourant droit voilà on l'a laissé en haut et voilà pour les rapports c'est assez simple que ça alors voilà si on reprend on a dit quoi on a dit en avant de l'osophage c'est tout simplement la trachée en arrière ce n'est pas visible mais ce sont les vertèbres et les chaînes paravertébrales thoraciques tout simplement et le coin de thoracique qu'on peut le voir voici qui est à gauche et puis il va passer à droite en bas on va voir et on a également à droite et à gauche à droite c'est la veine cave on l'a supprimée c'est la veine cave supérieure et le traché veineux droit et puis à gauche ce sont les deux traché les deux artères les deux grosses artères de l'aorte dans cet état sous azigo-aortique on a l'artère l'artère carotide commune et l'artère subclavière sans oublier les nerfs on a à gauche on a à droite on n'a que le nerf vague comme vous pouvez voir que le nerf vague alors que le nerf recourant il est en haut au niveau cervical et non pas thoracique alors qu'à gauche on a les deux on a le nerf vague et on a également le nerf recourant gauche alors passons à cet étage là c'est l'étage des grosses l'étage azigo-aortique c'est à dire on va couper au niveau de T4 juste avant la bifurcation qui se passe au niveau de T5 jusqu'avant la bifurcation trachéale alors voilà on obtient à T4 cette coupe comme vous pouvez le voir la coupe de T4 alors qu'est-ce qu'on va trouver on va trouver bien entendu la T4 c'est la vertèbre T4 et juste en avant c'est l'osophage on va trouver les rapports en avant c'est toujours la trajée juste avant sa bifurcation en deux branches et en arrière c'est toujours on a quoi c'est le thorax ou bien la colon vertébrale avec latéralement ce sont la chaîne lymphatique paravertébrale sans oublier le conduit thoracique qui est toujours à gauche avant qu'il va passer à droit il va passer à droit au niveau de l'étage sous azigo-aortique alors c'est à dire dans le médecin inférieur on est toujours dans le médecin supérieur parce que la limite c'est la bifurcation c'est après T5 qu'on va passer au médecin inférieur alors on a parlé également qu'on a des rapports qui sont très importants à gauche et à droite à gauche c'est tout simplement la crosse aortique parce qu'on est au niveau de la crosse tout simplement sans oublier le nerf vague et le nerf courant le nerf vague il va dans le nerf courant sous la crosse aortique comme vous pouvez le voir pour passer dans l'angle ça c'est le nerf courant gauche il faut passer dans l'angle azot-aortique azot-tracal sans oublier le nerf phénique qui est plus en avant et plus latéral par rapport à vague sans oublier qu'à droite on a quoi ? on a la crosse de la zégosse on a la veine cave supérieure et on a le nerf qui est le nerf vague sans le nerf phénique parce que le nerf phénique on l'a laissé en haut et le nerf sans le nerf sans le nerf recourant pardon on a le nerf recourant au niveau cervical et on a aussi le nerf phénique droit voici pour les rapports dans l'étage au niveau des crosses au niveau du T4 voilà on a parlé à ce niveau on a avancé la tracée juste avant sa bifurcation et en arrière c'est le canal thoracique les chaînes sympathiques par vertèbres thoraciques les vertèbres eux-mêmes on a également à gauche on a la crosse aortique tout simplement avec la veine la veine vague avec le nerf vague et le nerf courant qui passe sous la crosse aortique c'est-à-dire à gauche et à droite on a tout simplement la crosse asigosse et sans oublier le nerf vague voici le nerf vague ici qui est voilà là le nerf vague droit et le nerf courant il n'est pas présent parce qu'il est en haut on l'a laissé ici au niveau du cou voilà on a fini avec l'étage qui est asiguaortique on va passer en bas à l'étage sous asiguaortique cet étage-là on n'est plus dans la trachée mais on est dans la bifurcation ça débute de T5 jusqu'à T10 jusqu'à la limite c'est-à-dire jusqu'à le diaphragme alors si on va prendre une coupe au niveau de l'étage sous asiguaortique on va choisir soit de T5 jusqu'à T10 alors on a choisi T8 par exemple pour voir cet étage-là alors on a quoi ? on a T8 et puis en avant on va trouver si ça c'est l'osophage et en arrière on a beaucoup de structures alors en fait ici à cet étage-là l'osophage c'est pas le plus le plus postérieur non on a des éléments qui sont en arrière alors en arrière les rapports on a quoi ? on a tout d'abord à gauche on va trouver la horte descendante gauche voilà et sans oublier aussi la veine asiguaire à droite et la veine asiguaire à gauche et on a également toujours à droite on a le conduit qui va passer on a dit il commence au niveau abdominal par la citerne du Gilles au niveau droit puis il va passer droit dans le comment dire dans l'omidestin inférieur et puis lorsqu'il va passer au midestin supérieur il va passer à gauche pour rejoindre les veines voilà et puis les rapports en avant on a dit quoi ? on a les branches souches mais on n'est plus dans les branches souches au niveau de thyroïde c'est-à-dire on va trouver le cœur surtout les cœurs et les vaisseaux qui sortent du cœur c'est-à-dire la carterre et les veines pulmonaires et puis on a dit que bien entendu latéralement qu'est-ce qu'on va trouver latéralement ? le nerf vague à ce segment sous-asiguaortique on a le nerf vague le nerf vague droit il va passer en arrière et le nerf vague gauche il va passer en avant pour former le plexus oesophagien alors voilà on a le nerf vague le nerf vague gauche elle va passer en avant et le nerf vague droit elle va passer comme je vois là en postérieur voilà il n'est pas visible passer en arrière pour former ce plexus sinon voilà les rapports en arrière on va trouver comme vous pouvez le voir là la horte qui va passer en arrière et là vous pouvez bien voir les rapports de l'oesophage on a dit en bas sous la crosse ça c'est à droite et ça c'est à gauche voilà on va trouver sous la crosse on va trouver en arrière de l'oesophage on n'a plus qu'autre chose avant les vertèbres on a tout d'abord la veine à zégose à droite et à gauche c'est la horte descendante thoracique et sans oublier toujours sont présents les chaînes lymphatiques soit cervicales soit thoraciques toujours sont présents en arrière comme vous pouvez le voir la chaîne sympathique par la vertébrale et puis ça se sent en avant puis on va trouver quoi en avant on va trouver la bifurcation trachea les branches on va trouver le coeur et les artères pulmonaires les veines pulmonaires comme vous pouvez le voir voilà tout ça c'est en avant de voilà elle est cachée ici elle est cachée par l'aorte notre oesophage elle est cachée par l'aorte sinon il ne faut pas ouler le nerf le nerf le nerf le nerf le nerf le nerf ça c'est le nerf vague le nerf vague on a le nerf vague gauche elle va passer en avant de l'oesophage et le nerf le nerf vague le nerf vague gauche elle va passer en arrière de l'oesophage sinon ça c'est le nerf phénique qui est coupé normalement elle est là elle est latéralement et en avant par rapport au nerf vague ça c'est le nerf phénique droit et le nerf voilà ici elle est présente sur toute sa hauteur ça c'est le nerf phénique gauche alors on reprend pour la portion thoracique pour l'étudio on va prendre trois couples une au haut de la crosse d'asile gosse et de la voix c'est-à-dire soit soit T2 soit T3 on a choisi par exemple la T3 et une qui est au niveau de la crosse c'est-à-dire T4 et en bas de la crosse c'est-à-dire de T5 jusqu'à T10 T10 c'est pour la voix après T10 on est dans l'oesophage abdominal alors ici au niveau de T3 qu'est-ce qu'on va trouver on va trouver bien entendu l'oesophage en avant cette fois c'est l'oesophage c'est la plus postérieure et juste latéralement et à gauche on va trouver le conduit thoracique avant qu'il va passer à droite en bas voilà et on appuie on appuie les rapports en avant c'est tout simplement la trachée parce que son niveau il n'a pas bufurqué encore parce qu'il ne va bufurqué à T5 puis on a latéralement on va trouver quoi à gauche on va trouver les deux parce qu'on veut de la crosse on veut de la crosse aortique c'est les deux l'artère subclavère et l'artère carotide interne et ça c'est à gauche sans oublier le nerf vague à gauche et le nerf courant toujours à gauche le voici qui va passer sous la crosse aortique et à droite on a le tronc veineux brachiocephalique droit voilà et on va trouver aussi la veine supérieure avant qu'il reçoit la veine assez grosse et sans oublier qu'à ce niveau on va trouver le nerf vague droit sans nerf courant on n'a pas de nerf courant ici on n'a pas de nerf courant alors voilà pour les rapports on va passer au niveau de T4 voilà au niveau de T4 c'est la coupe des crosses on va trouver les crosses ça c'est l'osophage à gauche c'est la crosse de la horde voilà les trois tronc terminale de la horde et à droite c'est la crosse de la zécosse qui va rejoindre la veine cave supérieure en arrière ça c'est toujours le canal thoracique qui est à gauche avant de passer à droite dans le midestin inférieur et T3 T4 c'est juste avant la bifurcation de la trache qui survient à T5 sans oublier les nerfs on a le nerf vague qui va passer sur la crosse aortique pendant le nerf courant gauche alors qu'ici on a juste le nerf vague droit on n'a pas de nerf courant droit parce que le nerf courant droit il est au niveau du cou puis en bas au niveau de l'étage sous azégo thoracique ou bien sous azégo aortique on va trouver en arrière on va trouver toutes les structures en arrière de l'osophane on va trouver à droite la veine azégoisse et à gauche la horte descendante thoracique et entre les deux on va trouver que ça passe à droite qu'est-ce qui se passe à droite si on traverse sur la ligne médiane en arrière c'est le conduit le conduit thoracique alors voilà ça c'est une coupe au niveau de T7 c'est-à-dire le conduit thoracique qui va passer ici par la suite alors en avant on va trouver quand ? on va trouver le coeur on va trouver le coeur avec toutes les structures ici voilà du coeur sans oublier que le nerf vague elle va passer le nerf vague gauche elle va passer en avant et le nerf vague droit elle va passer en arrière pour former le plexus en arrière pour former le plexus oesophage la portion sa portion qui est intra-abdominale qui est abdominale c'est les contours pour l'osophage alors la portion ici abdominale on n'a pas grand chose à dire il faut juste retenir qu'il y a des rapports en arrière c'est tout simplement le diaphragme en avant voilà on a enlevé en haut la face postérieure de fois pour le voir et on a à gauche on va trouver le menton ici de l'estomac et à droite c'est surtout le ligament triangulaire du foie alors voilà le segment qui est après le diaphragme voilà ici tout seul comme vous pouvez le voir l'osophage qui est très petit qui est très court l'osophage abdominal pour la vascularisation artérielle de l'osophage puisque c'est long c'est à dire on a trois étages on a cervical et thoracique et abdominal on a trois trois parties de vascularisation on peut dire alors en haut ce qui vascularise notre oesophage ce sont surtout les artères thyroïdiennes inférieures voilà les artères thyroïdiennes inférieures qui sont issues de quoi ? de l'artère subclavière et au niveau thoracique c'est au niveau cervical au niveau thoracique ce sont surtout les artères branchées qui sont issues de la crosse aortique voilà et puis plus en bas qu'est-ce qu'on va trouver plus en bas c'est au niveau du thorac c'est surtout la orde qui va la vasculariser et en bas au niveau de l'abdomen on a surtout ce sont les artères tout simplement ce sont les artères abdominales surtout l'artère gastrique gauche parce que comme vous pouvez le voir l'osophage elle est à gauche et parce que l'ostéoma elle est à gauche c'est l'artère gastrique gauche et puis pour le retour veineux le retour veineux on a deux retours on a deux retours au niveau de 20 caves supérieures et on a des retours en bas au niveau de la veine porte alors au niveau de la veine de la veine cave supérieure le retour veineux se fait par la veine azégose et par la veine comme vous pouvez voir là par la veine émée azégose comme vous pouvez émée azégose principale émée azégose accessoire voilà le retour veineux à ce niveau se fait par les veines émées azégose qui vont rejoindre la veine cave inférieure dans la veine cave supérieure pardon sans oublier aussi en gros que le retour veineux se fait aussi par les veines comme vous pouvez voir là par les veines thyrouïdiennes inférieures comme par les artères thyrouïdiennes inférieures qui vont le vasculariser et en bas en bas au niveau abdominal ici le retour veineux se fait vers la veine comme vous pouvez voir là vers la veine la veine porte voilà la veine porte c'est à dire on va trouver une annonce tombe entre le système cave et le système porte ce qu'on appelle l'astomose porte-cave pour le drainage lymphatique on n'a pas grand chose à dire on a juste le fait retenir c'est que le drainage lymphatique il est assuré en haut par les latéraux par les lymphatiques latéraux trachiales et lymphatiques inter-trachio-prongiques qu'on a déjà étudié qui vont assurer également le retour le retour lymphatique de la trajée voilà c'est au niveau cervical surtout et au niveau thoracique le retour venu est assuré par les congruements médiastinales tout simplement et au niveau en bas le retour lymphatique il est assuré par les lymphatiques gastriques gauche parce que l'osophage il est à gauche comme pour l'estomac et pour l'inervation vous pouvez le deviner ce sont les nervales qui ont une innervation parasympathique et pour l'innervation sympathique ce sont les chaînes tout simplement les chaînes sympathiques latéro-vertébrales soit thoraciques soit cervicales soit abdominaux et voilà on a fini avec l'osophage on va parler par la suite d'un organe qui est aussi commun entre le thorax et l'abdomen et déjà il sépare le thorax de l'abdomen c'est le diaphragme avant de passer à l'abdomen et l'abdomen et l'abdomen